Bonjour à tous, c'est Adélina, la maman d'Alexandre. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mon coup de coeur lecture parents-enfants. Tous ceux qui me connaissent en ont déjà entendu parler, car elle m'a tellement bouleversée que je l'ai prêtée, je l'ai offert et je crois même que j'ai obligé certaines personnes à le lire. Ce livre, c'est La Tresse. Son auteur, Laetitia Colombani, est aussi réalisatrice, actrice et scénariste française à succès. La Tresse est son premier roman traduit en 36 langues. Il a atteint à l'été 2019 le million d'exemplaires vendus en France. L'histoire, ou plutôt les histoires, sont celles de trois femmes sur trois continents qui vont affronter leur destin. Tous différents et pourtant, ils forment comme une tresse, un lien. Pour vous en dire un peu plus sans vous en dire trop, je vais repiquer les infos de la quatrième de couverture. En Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. En Sicile, Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Au Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Le livre est court, passionnant. On passe d'une histoire à l'autre en permanence. C'est des fois un peu frustrant car on a envie de connaître la suite, mais c'est la meilleure façon de le lire. Je ne me suis toujours pas remise de ce livre, mais je ne suis pas la seule. Quelques temps plus tard, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il existait en album pour enfants. Je l'ai tout de suite acheté. J'étais trop contente de pouvoir faire découvrir l'histoire à mon fils. Il est superbement illustré par Clémence Paulet, qui a aussi illustré la série des livres « Dis comment ça pousse », « Dis comment tu nais ». C'est top ! Regardez un petit peu les couleurs de ce livre. Il est magnifique. Couleurs très volumines. Dans cet album, on aborde la vie de Smita, de sa fille Lalita, de manière plus simple, mais pas moins poignante, sans tristesse, mettant en lumière la détermination et le courage. Le courage d'une mère qui tresse les cheveux de sa fille chaque matin. En Inde, les cheveux ont une symbolique très forte, très spirituelle. Certaines femmes ne se coupent jamais les cheveux de leur vie. Smita va se battre pour changer le destin de son enfant, se battre contre les inégalités de caste, qui peuvent être très dures pour les femmes et les fillettes. Cet album vous permettra de discuter avec votre enfant des problèmes de discrimination et de leur rappeler la chance qu'ils ont de pouvoir tous aller à l'école. Des fois, ils oublient un peu, mais c'est vrai que c'est souvent difficile de s'en rendre compte. Alors allez-y, foncez, commencez par lire la tresse et ensuite partagez le voyage de Lalita avec vos enfants. Si vous connaissez d'autres ouvrages qui ont une version adulte-enfant, je serai ravie de les connaître. Écrivez-les en bas dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ou sur Instagram et Facebook. Montrez-moi si vous avez aimé la vidéo avec un petit like. Je fais des bisous à vos loulous et ciao à tout !